qui dit pot de yaourt dit gâteau yaourt incroyable vous avez eu l'amorce là c'est un truc de fou quoi alors un gâteau yaourt mais par contre il ya moi qui dit gâteau yaourt dit oeuf oui mais celui-là il est sans oeufs là on a deux pots de yaourt nature pour avoir des aromatisés oui on peut à la vanille à la fraise c'est selon les goûts là j'ai préféré nature pour mettre la vanille on va mettre un pot de sucre alors je résume pour ceux qui ont du mal à suivre deux pots des yaourts un pot de sucre vous pouvez mettre du sucre cassonade oui on peut je commence à remuer moi pour faire fondre le sucre dans l'eau du yaourt voilà le sucre vanillé voilà facultatif vous pouvez mettre un petit sur pas de sucre ni vous mettez un petit zeste citron c'est vraiment une recette très simple alors on a un demi pot d'huile de tournesol regardez comme c'est beau alors là ça se ressemble à de la levure chimique c'est de la levure chimique contrairement à la levure de boulanger elle va faire son travail avec la chaleur et là on rajoute trois pots de farine voilà c'est pas mal non c'est pas mal et ça va être bon sans eux ça va être bon moi je l'ai déjà testé bah écoute j'ai été bluffé alors je meurs le moule à cake super le moule et après on va le fariner un petit peu non pour fariner un moule proprement dans un studio c'est pas facile on va tenter une expérience d'accord ça s'appelle le métier ça d'accord je vais d'ailleurs je montre à la caméra c'est plus rigolo surtout j'en mets pas par terre partout hop on enlève l'excédent good job allez on y va c'est parti et on met tout vas-y moi je te tiens le bol tu lisses bien comme ça on va avoir la même épaisseur voilà les petites amandes et filets qui vont apporter le du croquant du croquant et de la gourmandise après vous pouvez choisir autre chose que les amandes des noisettes torréfiées ou pistache des bonbons bonbons ça dépend ça dépend de chacun chocolat on pourrait faire des pépites de chocolat vous faites ce que vous voulez vous pouvez le customiser à votre goût on a préchauffé notre four à 175 degrés on va le cuire 25 à 30 minutes mais le test ultime c'est la pointe du couteau quand elle ressort sec c'est que le gâteau est cuit à tout de suite il est beau il est beau l'aspect il est bien franchement il n'y a pas de problème on l'a démoulé sur une grille pour laisser refroidir on l'a mis sur une petite ardoise mais ça c'est juste pour la déco là tu découpes pour voir la texture à l'intérieur un petit coup toi dans ça va être mieux déguster chaud c'est pas toujours le mieux c'est vrai que c'est meilleur froid là c'est encore chaud vraiment bon on dirait un petit gâteau de régime il est bon il n'est pas trop sucré franchement il a un petit goût de yaourt est vraiment très bien on peut le customiser à votre goût zeste etc des petites épices etc alors là bravo merci alors maintenant c'était vous ciao c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti !